Eh bien salut à tous c'est Cross85, aujourd'hui on se retrouve sur Forza Horizon 4 Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 d'une série que j'avais déjà commencé il y a 5 mois déjà Donc on va refaire le même concept, donc pour ceux qui savent pas, tout est dans le titre de toute façon Je fais un wheel spin, la voiture sur laquelle je tombe sur le wheel spin, je dois en faire une voiture de drift Je le répète, concept qui vient d'une chaîne YouTube américaine qui s'appelle The Slapy Train Si vous vous intéressez un minimum à l'anglais, je pense que vous connaissez cette chaîne là Dans l'ensemble vous avez apprécié le concept, donc je vous remercie pour tout le retour Bon à part les putaclics dans tous les sens, parce que oui, oui bien sûr j'ai mis la fameuse limousine en miniature Parce qu'elle est dans le wheel spin en fait, il me fallait une voiture qui fasse cliquer et tout ça Donc oui c'est un petit peu putaclic, ouais clairement, mais je m'en fous Donc bonjour les haters, n'oubliez pas de mettre un pouce rouge avant de partir Donc sans plus attendre on y va, en plus je crois que j'ai pas mal de tirages Combien j'en ai ? C'est un moment que j'en avais pas fait, ouais 88, alors c'est parti Allez Et ça ne sera pas la BMW, on continue Voilà, maintenant ça va me donner que de l'argent C'est le moment, en fait quand on fait des wheel spin on veut que de l'argent la plupart du temps Parce que la plupart du temps on a toujours les voitures Et, et bah ça sera en Corvette De 1953 Donc voici avec quoi je vais devoir drifter Honnêtement si une Corvette Y'a moyen, large os Large os Pas d'origine hein, on est d'accord Donc on va aller modifier ça, quelque part ça me fait sortir des voitures, comme vous voyez j'avais jamais sorti cette voiture là Ok, chose intéressante, y'a que deux vitesses d'origine Et dernière chose intéressante c'est que j'ai une décapotable quand il pleut, c'est génial Je suis en train de me demander si jamais, si je swap le moteur ou pas Alors quel swap on peut faire là dessus ? Donc petit tip pour ceux qui voudraient, je mettrai le lien en description, c'est un forum en fait qui réportait tous les swaps Donc euh, pour mieux savoir où vous en êtes, pour vous situer sur vos voitures en fait, c'est quand vous voulez swapper pour pas faire de la merde Euh, si vous avez pas envie, par exemple, de mettre un moteur BM dans une Corvette, ça se peut, parce que ça se peut, il me semble, je suis pas sûr Que ça soit ça, donc on regarde 3.6 ici, c'est bien ça, c'est le moteur de la BMW M3 E36 de 97, on peut le voir ici C'est un petit tip que je vous conseille d'aller voir quand vous voulez swapper Euh, c'est souvent mis à jour normalement, je crois qu'il y a les derniers trucs, si on regarde, là y'a le Unitruck, là y'a le Funko F7 qui est une mise à jour de Fortune Island Donc la liste est mise à jour en fonction des voitures, et même on peut, euh, même pousser plus le vis, genre on peut voir par moteur Par exemple, si vous voulez mettre ce moteur là, vous savez que vous pouvez, euh, mettre dans ces voitures là Donc, c'est vraiment un forum plutôt complet là-dessus, c'est un forum officiel de Forza Motorsport, donc euh, je vous le conseille Donc, euh, là on peut voir que le BM, un moteur BM dedans, je sais pas si j'ai très envie, mais je sais pas, on va aller, celui de V8, c'est celui de Mercedes Si je dis pas de bêtises, on va le chercher, celui de V8, euh, si vous l'avez vu, dites-le moi en commentaire De toute façon, ça sert à rien, parce que la vidéo sera passée, je l'aurais vu avant Celui de V8, donc il est, euh, c'est bien ça, c'est la C63 AMG Donc, euh, Mercedes ou BM, va falloir faire des concessions là Je sais pas si je le swap Allez, ça serait rigolo de mettre le moteur de la BM Allez, on y va On va mettre un BM, on va mettre un turbo En propu de toute façon, elle y est déjà L'insolence, ouais, 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 là, elle a fait partie intégrante de cette vidéo là, l'insolence Mettre un moteur BM dans une vieille corvette de 1953 Il y en a beaucoup qui créeraient au sacrilège et, bah, honnêtement, je les comprends Honnêtement, je les comprends totalement Bien sûr, n'oublie pas de mettre les suspensions drift Marceau cage, euh, je pense que je vais mettre que celui d'avant Comme ça, ça, esthétiquement J'ai envie de la garder, euh, bah, une sleeper, tout simplement Donc, ceux qui savent pas les sleeper, c'est euh, en fait, extérieurement Ça paraît pas que ça soit une voiture modifiée Mais, euh, elle a le feu, euh, elle a le diable dans le capot Est-ce que je garde les pneus d'origine ou pas Parce que, euh, ouais, si, j'ai envie de garder les flancs blancs, c'est cool Wouah, mais c'est génial Mais il y a de quoi mettre le, le, le nom de la chaîne ici, là, en fait Voilà, on n'oublie pas les fondamentaux D'ailleurs, abonnez-vous si c'est pas déjà fait J'ai envie de changer de couleur, mais, euh, en blanc, je trouve que c'est plutôt cool, hein, comme ça, là Avec le, le petit, la petite pantrône de propagande derrière Pour ce qui est pour le test, j'ai un petit parcours d'Ouenimbourg qu'on va faire Qui est plutôt sympa pour le drift Donc, euh, bah, on est parti L'insolence est présente Ah, en plus, le fait que ça soit mouillé, ça aide pas énormément On va y arriver, on va y arriver, le temps d'adaptation Déjà, c'est beaucoup plus facile à drifter qu'avec la porte C'est pas fou, hein Pour l'instant, euh, le maniement est pas fou Je pense qu'avec de l'adaptation, euh C'est sans problème Wouah Wouah Allez Allez, on se convient à l'intérieur Wow Allez C'est de ma faute Là c'était de ma faute je suis pas repris en deuxième Oh la la C'est un peu catastrophique Ah là c'est bon c'est plus C'est redevenu sec On commence à avoir de la fumée Un Subaru à la con Bon j'ai démoli tous les Tous les panneaux sur le passage et tout ça Allez 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 Voilà Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi C'est assez catastrophique ce que je suis en train de vous offrir J'essaye de faire mon mieux Allez Oui Ah voilà Je commence à la fin du parcours Ça y est Je commence à A peu près comprendre la voiture Le comportement Faut pas que ce soit du drift Rapide en fait Je pense que c'est ça l'erreur que j'ai fait au début C'est que j'ai voulu faire du drift Assez rapide Ah normalement le parcours est fini Je vais aller refaire une autre petite session C'est l'heure d'essayer De voir si j'ai bien compris les mécanismes de la voiture C'est l'heure d'essayer Désolé si je parle pas beaucoup mais C'est important de se concentrer Un maximum pour pouvoir faire des drifts assez correct C'est une voiture de drift Que j'ai l'habitude d'avoir Et que je drift assez souvent Avec Pas de problème Je peux vous parler en même temps Sauf que là c'est un peu plus compliqué Le mec il a déjà rendu à quasiment 50 000 x 5 Et qu'il vient de perdre Il commence à faire nuit Vous avez commencé à rien voir du côté sur Youtube Avec l'encodage et tout ça Je pense qu'on va s'arrêter là Et du coup pour conclure C'est pas impossible Avec la corvette en swappant bien sûr C'est pas impossible mais C'est pas assez précis C'est trop lourd Corvette quoi une vieille américaine tout simplement Donc rien d'étendant là dessus quelque part J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo Et éventuellement vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait Et on se retrouve pour une prochaine vidéo D'ici portez vous bien C'était Corzy Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz